Salut YouTube et re-bienvenue sur une partie d'Eternal Evil, le let's play, le survival horror du moment qu'on kiffe, avec évidemment les gueux qui sont chauds dans le chat, au moment où on enregistre cette partie il est à peu près 2h20 du matin, donc autant dire que c'est avec grand plaisir à moitié endormi que le chat va regarder cette quatrième partie du let's play, si jamais t'as pas vu les parties précédentes, je te laisserai ça en fiche ou alors je te mettrai ça dans la playlist sur YouTube, mais en gros l'histoire c'est très simple, on est coincé dans une ville avec des zombards, il faut qu'on aille retrouver quelqu'un qui est coincé dans un hôtel, et voilà, on essaye de survivre, c'est un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, le dev m'a offert la clé, encore merci à lui, c'est un jeu qui coûte moins de 20 balles et c'est une petite claque, c'est vraiment une petite claque, c'est le premier jeu du studio Honor Game, et c'est une masterclass pour l'instant évidemment, le jeu est toujours en early access, il y a des petits bugs de collision, mais à part ça, c'est du plaisir. Alors attendez, on s'était arrêté juste là, let's go baby. Le beat est bon, le chat est chaud bien sûr. Si t'es spartane, spartane tu mérites. Alors oui, on venait de battre un boss, c'est vrai je m'en souviens. Ok, je vous montre le son du jeu, bim, vous me direz évidemment si c'est assez fort, si c'est pas assez fort. On est parti, au niveau de notre inventaire, on va se mettre full life. On avait plus de balles, ah oui on avait plus de balles. Je me souviens de ça, on avait plus de balles. Le magnum, ah ouais putain on est dans la merde en vrai. On avait plus de balles du tout. Ok, je pense qu'on va prendre le pompe, en espérant avoir des balles. Le pompe qui était en numéro 3, let's go. Alors là, on venait de débloquer, donc on avait buté un boss. Je sais plus où il est le boss. Il était là, c'était une sorte de chauve-souris géante. C'était pas du tout ça le boss. Et voilà, on venait de débloquer le cimetière juste là. Voilà. Perso je crois que je suis même pas level 100 et je suis en win streak depuis 2 mois. Ah c'est très gentil. Alors on est dans la sauce, voilà on est dans la sauce. Let's go. Parce que putain il y a encore les cadavres de la dernière fois quoi. Donc il faut qu'on traverse le cimetière, on a une map. Je pense qu'il faut qu'on aille par là tu vois. On va visiter de toute façon, nous on aime bien visiter. Ok on a un portail ici. Ok, let's go. Ouais les animations des armes, le son des armes, le son du magnum il est incroyable. Je vais vous montrer le son du magnum, comment tu vas d'Awellcat. Oh. Eh c'est l'hôtel ? On est arrivé à l'hôtel où il y avait notre pote. Des bisous titres. Non. Donc ça, ça doit être cross. Si vous êtes perdu c'est normal. C'est le temps de se remettre dans le bain. C'est Far, c'est qui c'est Dracula ? Ils m'ont utilisé. Ils m'ont utilisé. Qu'y ai-je fait ? Maintenant vous voyez que Hank, j'ai pensé que je ne pouvais pas confier à eux. Mais je ne pensais pas que ils... Ma fille ! Je les vais détruire ! Ok, ils ont buté sa fille. On ne sait pas trop... D'où viennent les zombies, tout ça. Apparemment ça viendrait de l'eau. C'est dans une room behind the standing statue. Donc j'imagine que Sefar, c'est le vampire qui nous chasse depuis le début. C'est bisou Adarik. Je vous rappelle que le jeu est fait par un seul mec. C'est ouf quand même. C'est ouf. Oh putain ! Mais non, ils viennent de tout nous enlever là ! Mais non ! Oh les batteurs ! J'ai une gemme et je n'ai pas de balle. Fils de... Il n'y en a pas de map. Ok, donc c'est comme si on venait de commencer un nouveau chapitre quoi. I need to prepare. Ah, attends, attends. Il faut peut-être que j'aille chercher mon matos. Not now. C'est fermé. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, il faut mettre la gemme ici. Ok. Oh, c'est stylé ! Let's go ! Par contre, il faut me donner des balles. Oh, ça y est ! Donc Hank, c'est le perso qu'on jouait dans l'épisode 1. Au tout début. Je ne me dis pas qu'il s'est transformé. Non. Hank, c'est mort. Attends. Oh, putain, on a perdu Hank. Je l'aimais bien, Hank. Hey, dammit, not you ! Ah, mais il a dû passer deux ans à faire le jeu Dylan, c'est clair. Il a mis une petite crêpe. Oh, c'est pas trop, c'est des vampires. Ça a l'air d'être un mix zombie-vampire. On pose en paix, Hank. On pose en paix, Hank. Bon, tu vas, Hank. Petit headshot des familles. Oh là là, je suis dead. Il meurt comme ça, quoi. Après tout le temps qu'on a passé avec lui. En fait, le truc, c'est que c'est des zombies. Mais dès qu'ils vous mordent, ils se transforment en super zombie plus puissant, tu vois. Donc, c'est un mélange de zombies-vampires. C'est pas trop. Pour tous ceux qui ont loupé, vous avez tous les épisodes qui vont arriver sur le YouTube. Le premier est arrivé aujourd'hui. Putain, Hank est mort. Et vous voyez que j'ai plus de balles, la culasse est reculée. Oh, fuck. Mon ami Hank. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Oh, du coup, ok, j'ai mes armes quand même. On va prendre le shotgun. On va mettre ça en 3. On va prendre le knife. Ah, mais du coup, j'ai toutes les armes de Hank. Ok, le Beneta, j'ai plus de balles. Qu'est-ce qu'il vaut mieux, à votre avis ? Le Redeemer ou le Beneta, chat ? Le Magnum. La mitrailleuse, j'ai pas de balles. J'ai le lance-grenade, du coup. On va prendre une barre de chocolat. Je pense qu'on va rester comme ça. Le Redeemer, c'est mieux ? Ok. Putain, Hank. Donc, Kross. C'est pas moi. Sephar a fait à lui avant moi. J'ai essayé de le résurreur pour le faire de l'avion de ma fille. Tu es maladeux. Putain. Donc, Sephar, j'imagine que c'est le grand vampire qui me poursuit depuis le début du jeu. Au niveau du son, ça va, chat ? Ok. Let's go, baby. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh ! On a des munitions ? Ah bah, il n'avait pas grand-chose. Bon, c'est pas grave, on va recharger quand même. Comment je recharge ? Pourquoi il ne veut pas recharger ? Ah, parce qu'attends, c'était buggé peut-être. Vas-y, recharge. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a du lore ici. Nice. On a des balles, on va recharger. Qu'est-ce que c'est que ça ? De la poudre ? Oh, putain ! On va se battre contre des loups-garous ? De la poudre d'argent, chat. Pourquoi on a de la poudre d'argent ? Ok, ça va peut-être nous servir plus tard. La portée fermée. J'ai combien de balles ? 8. C'est pas beaucoup, 8. Oh, attendez. Ok, ça, on s'en fout. Ça. Ok, ça, on s'en fout. Ah, c'est du lore, quoi. On va sauvegarder un coup. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Je pense qu'on va rester comme ça. On va rester magnum, fusil à pompe. Ça m'a l'air pas mal. On n'a pas de balles. On a 20 balles de mitrailleuse. On va garder la mitrailleuse si jamais on tombe sur un boss. Pour faire des balles en argent, je pense, ouais. À mon avis, il y a un moment, on va se battre contre des loups-garous. On va poser les... Attendez, les balles en argent, ça marche contre les vampires ou les loups-garous ? Les deux ? J'oublie tout le temps. Non, mais je suis prêt, là. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Ah, ok, ici. Évidemment, ce connard s'est barré. Loup-garou, principalement, mais parfois vampire. Comment tu vas, Taubes ? Tu viens de finir le let's play, The Curry, 10 heures de kiff, c'était insane. Merci. Non, mais merci à toi. La rediff du film sera sur YouTube. Du mode gore, tu veux dire ? Parce que le let's play du jeu est sur YouTube, déjà. Ok, pourquoi ? Il n'y a rien, ici. I need to prepare. Attendez, j'ai oublié un truc en bas. J'ai sauvegardé. I need to prepare. Ah, il faut que je fasse des balles, c'est ça que tu es en train de me dire ? Là, c'est fermé. Attendez, qu'est-ce que je dois faire ? Là, il y a quoi ? Oh, ok, un chalumeau. Ok, à mon avis, ils veulent que je fasse des balles en argent. Là, il y a de l'argent. 800 euros, c'est pas mal. À mon avis, ils veulent que je fasse des balles en argent ou quelque chose. Là. Oh, il est là. C'est lui, ses phares, j'imagine. Il s'y fait, il se transforme. Il vole. Ah, mais non, ça, c'est quand on se battait avec Hank contre lui. Ok, au début du jeu. Bah, en fait, c'était pas gore du tout, Topps. Donc, c'était... C'était pas ouf, quoi. C'est ça, eux, Dylan. Attends, il y en a deux ? C'est pas les mêmes. Il y en a deux. Je suis venu pour toi, Saphir. Ok. C'est pas le même mec ? Ok, ça, on s'en fout. Bon, je pense que là, on est prêt, on est bon. On peut y aller, là. Non ? I need to prepare. Ah oui, si vous aimez les puzzles aussi, ce jeu est incroyable. Il a les puzzles les plus hardcore que j'ai vus. On est là, il n'y a rien. Qu'est-ce que j'ai oublié, Tchad ? La porte ? On ne prend pas. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Donc là, il analysait un peu les bêtes et tout. Qu'est-ce qu'il y a, Soso ? Il doit y avoir une porte secrète, peut-être. Dans les caméras, j'ai regardé, déjà. Qu'est-ce que j'ai oublié ? I need to prepare. Il y a un bouquin ? Il y a un bouquin à bouger pour une porte secrète ? Comment tu vas, Shinani ? Tu vas bien ? En tout cas, c'était vraiment cool à regarder. Je vais dodo après avoir fumé. Bah, écoute, des bisous, Tops. Merci beaucoup. Dans les chats. Attendez, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas pris dans le... Peut-être qu'il faut garder la Silver Dust sur nous. Et c'est tout. Je vais pas prendre un lance-grenade. Ouais, mais après, c'est pas grave, on est entre nous, là, maman, tu vois. Qu'est-ce que j'aurais pu... Vous pensez qu'il y a un truc dans le bureau ? Dans le bureau à l'étage, il y a un truc caché ? Là, il n'y a rien. Ouais, moi, je monte sur les tables, j'en ai rien à foutre. La porte ici, je peux pas l'ouvrir. On va remonter. Bah, moi, j'imagine qu'il faut craft les balles en argent pour tuer Zephar, tu vois, mais... Le problème, c'est que je les craft où ? I need to prepare. Attends, est-ce que je peux combiner ça ? Combiner, il y a F. Combiner. Avec ça. Ah, il fallait cliquer sur utiliser dans l'inventaire. Putain, mais quel con. Ok, alors, attends. Il faut que je mette un truc dessus, du coup. Attendez, il me faut une casserole, il me faut quelque chose, non ? Ok, ok, je comprends. Je vais combiner avec quoi ? Attendez, à mon avis, on a loupé un truc. Il me faut une casserole, il me faut quelque chose. Parce que là, ça fait rien. Ah ouais, ça fait rien. Il me faut un récipient, quoi. Mais le récipient ici, je peux pas le prendre, tu vois. J'aurais bien pris ça, moi. Une bouteille. Non, je vois rien. Un carton. Bah, j'ai regardé les cartons, mais il n'y a rien. On pouvait fouiller que celui-là, il n'y a rien d'autre dedans. On va retourner dans le bureau en haut, peut-être. Ça, non. Tu n'as pas ramassé des chevrotines hors d'un chargeur à tout hasard ? Non, non, je n'ai rien d'autre. Le truc, c'est que ça, je peux le combiner, mais je le combine avec quoi ? Non, ça ne fait pas sens. Il n'y a aucun sens, quoi. Attendez, je regarde bien. Non, non, il n'y a rien. Sur les étagères. Non. Putain. On va y arriver, chat. Le début d'épisode le plus... Le plus douteux de tous les temps. Là, il n'y a rien. Sûrement en haut, ça doit être sûrement en haut. Il nous faut un récipient ou de la vaisselle ou quelque chose, tu vois, pour chauffer le truc. Ça doit être sûrement dans le bureau. Parce que sinon, je ne vois pas. Dans le bureau de l'autre sac, ouais. Ça, regarde. Non. Non. Il n'y a rien. Je ne peux pas ouvrir les placards. Je n'ai pas de balles, mais je les utilise. Là, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Attendez, chat. Attendez. Attendez. On est 200. On va bien trouver quelque chose. On va bien trouver un truc. Là, je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Je ne peux pas reprendre la gemme, par hasard. Non. Qu'est-ce que j'ai sur moi ? J'ai ça. À mon avis, c'est un truc tout con qu'il faut combiner ou quelque chose. Tu vois ? Tu peux mettre les récipients dans ton inventaire ? Ben non. Attendez. Qu'est-ce que j'ai ? Le truc, c'est que je n'ai rien, là, dans mon coffre. À part le briquet. Mais ça ne sert à rien. On a déjà un... Je ne comprends pas. Là, si je mets ça et que j'appuie sur choose, il ne se passe rien. Ah ! Peut-être que tu as raison. Il faut examiner le bocal pour l'ouvrir. Tu as peut-être raison. Non. C'est de la... Non, mais tu vois, c'est de la poudre. Ça veut dire qu'il nous faut un récipient. Il nous faut un truc. Mais le truc, c'est qu'on n'en a pas. On n'a pas de récipient. Merde. Je me fais peur tout seul. Avec le couteau ? Tu veux que je combine avec le couteau ? Non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ah, fais chier. Chat, chat, on ne va pas être bloqué ici. Sérieusement. Toi, tu n'as rien à me donner, Ankh. Allez. Que tu sois utile, même dans la mort. Ah, mais chat, en plus, tous ceux qui découvrent le jeu, je suis en train de vous le vendre en mode, vous allez voir, il est trop bien. On va se bloquer comme des cons. On va se bloquer comme des cons. Dès le début, quoi. Ça, je ne peux pas y aller. Non. Attendez, je réfléchis, je réfléchis. On a un truc pour chauffer. On a un truc pour chauffer. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'on mette un récipient. Il nous faut un récipient, tu vois. Pardon. Ça vous va, ça, comme récipient ? À mon avis, ce n'est pas ça. À mon avis, c'est juste un truc qu'on n'a pas vu. Un récipient. Là, il n'y a rien. Mais je n'ai pas de boîte de balle. Je ne peux pas... Si, je peux me baisser. Mais tu vois, je n'ai pas accès à ce truc. Je ne comprends pas. Dans la glacière, là ? Non, il n'y a rien. Un crâne ? Non. Au moins, on a la preuve que les enigres ne sont pas simples. Mais ouais, je vous ai dit, c'est vrai. En fait, dès que vous voyez un C, ça veut dire que je peux le porter. Mais c'est juste... Tu vois, c'est juste comme ça. Il n'y a rien de... Tiens, est-ce que ça allume les bougies ? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas que le jeu soit à ce point-là. Ouais, tu vois. Attendez, je réfléchis. Il fallait mettre le couteau. Attends, il fallait mettre le couteau ? Ok. Il fallait mettre le couteau. Ensuite. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut attendre qu'il chauffe. Donc là, j'ai un couteau chaud. Il faut que je le combine avec ça, du coup ? Ok. Pour faire fondre le truc. Ah ouais, non mais c'est vraiment à l'ancienne, quoi. C'est ta bite et ton couteau, quoi. Et du coup, ça fait une lame en argent. Mais oui, mais tu as raison. Ça fait une lame en argent. Et donc là, on a un couteau avec une lame en argent. Enfin, un revêtement en argent, quoi. Putain, mais ils sont trop smart. C'est trop smart. Ok. Donc là, j'imagine qu'il se met des balles en argent. Ouais. IRL, ça marche ? Bah, écoute, je sais pas. En tout cas, dans le jeu, ça marche. Donc là, mon couteau... Eh ouais. Mon couteau, c'est marqué Knife with bits of silver. Ok. Est-ce que mon couteau a changé graphiquement ? Tu sais voir ? Pourquoi je peux... Ah, je peux pas le... Je peux pas équiper mon couteau. Ok. Attendez, je l'ai éteint. Je peux pas le rallumer ? Non ? Ok. Ok. Donc là, normalement, je suis bon. Je peux partir, on est d'accord. Attendez, je vais se garder. Parce que j'ai pas envie de te refaire. Donc là, normalement, je suis bon. On peut partir. Oui. Alors, j'aurais dû ouvrir la porte de l'autre côté. Oh merde ! Direct ? On se fight contre lui ? You have proved yourself as a true warrior. My lord will be glad to meet you. You killed Hank. His life was given for the greatest purpose. Ok. To annihilate the humankind ? The humankind is doomed to perish if we don't intervene. Thousands of years ago, my master ruled the earth. That time the world was in order and prosperity. La voix, elle est trop bien faite. But ungrateful people have taken everything from vampires. Our power, inventions, lives. Donc c'est bien un vampire. J'imagine que le boss de fin, c'est son master. If you join us, the ancient secrets of this world will be shown to you. I will not betray my own kind. Ouais. Alors, à mon avis, c'est pas du dessin. Mon avis, c'est fait avec le moteur du jeu. Il a fait des imprimes-écrans et il les a modifiés un petit peu, je pense. Ou il a mis un grain dessin, tu vois. Je pense pas que c'est lui qui est dessiné. Mais le mec est fort. Ok, donc il veut qu'on rencontre son maître. Et nous, on veut pas. Ok. Oh, c'est là. C'est vrai qu'on dirait Venom un peu. Oh, merde, donc c'est déjà un boss fight. J'aurais dû prendre le... Oh ! Balle en argent. Oh, merde, Marcus, il va mourir ? Ok, il lui a pris son arme. Il va le transformer ou il va le tuer ? Le couteau, le couteau, baby ! Le boubou, là, boubous. Oh, il est en train de le démonter. Au Beretta, ça ? Non, c'est pas un Beretta, c'est un Désert-Rigole. Il lui met la max, c'est clair. Motherfucker. Let's go, baby ! Marcus ! Il vient de le démonter. Je me dis pas que le jeu est fini ? T'imagines le jeu est fini ? Non. Le boubou, le boubou, le boubou, le poumon n'a pas de traduction. C'était trop bien. Alors, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas eu de boss fight. Oula. Ah, du coup, j'ai plus mon couteau. Oh, merde ! Ok, on va prendre le magnum qu'on va mettre en 1. Regardez-moi ce magnum de qualité, là. Oh, ouais. Alors, je peux pas y retourner. J'aurais préféré y jouer, moi aussi, mais bon. De bon. J'avoue que c'était pas mal que ça soit scénarisé, quand même, mais... Attendez, faut que je fasse quoi, du coup ? Faut que je retourne... Faut que je retourne au poste de police, peut-être ? Et ils nous ont rien dit. Est-ce qu'on est bloqué par là ? On n'y est pas allé par là. Au moins, je garde mes balles, ouais, c'est vrai. Oh ! On lui a explosé la tête-tête ! Eh oui, bah oui, on joue au magnum. On va peut-être garder nos balles de magnum, non ? Ah, il y en a un qui arrive, je l'entends, je crois. Eux, ils font flipper, là. Bim ! Eux, ils font flipper, hein. À ramper, comme ça, là ? C'est quoi ce bruit ? Ah, c'est moi. Calmez-vous. Bon, tu vas, Yumi, tu vas bien ? Ok, là, on n'a rien. Bon, à mon avis, on va rencontrer 100 mètres. Alors, on peut rentrer ici. Je ne vais pas rentrer tout de suite. Je vais essayer de visiter un peu. Eh, l'ambiance, elle est folle, quand même. Attendez, ce n'est pas l'écran du menu, ça ? On va lui tirer dans la jambe. Ok. Ok, il est dead. Par contre, je n'ai plus de balles, il me reste une balle. On va passer aux pompes. Ouh, je ne t'avais pas vu, toi. Vas-y, viens, viens, viens. Bon, attends, je n'ai plus de balles. Je crois que je vais aller voir ce bâtiment, si on peut l'ouvrir. On ne peut pas l'ouvrir. Allez, on va aller dans le bâtiment, parce que... Sinon, je vais utiliser toutes mes balles. Oh, wow, wow, j'en ai entendu un. Là. Ils ne vous font pas flipper à ramper, comme ça, en vous regardant droit dans les yeux ? Par le pouvoir de l'aouli. Allez, let's go. On va recharger. Oh, on a déjà fait. Ouais, généralement, tu gardes le magnum pour les boss. Et dans le doute... Les anges de Angel Gaze ? C'est quoi de Angel... C'est quoi Gaze ? Gaze, je crois que c'est un bandage, mais... Garde le secret. Donc, le... Le truc de l'ange. Le Gaze de l'ange garde le secret. Je ne sais pas ce que c'est. Préférez... Tchad, vous préférez quoi ? Préférez un Desert Eagle ou préférez un Colt 44 ? Les deux sont des magnums. Et vous préférez quoi ? Préférez un Colt 44 à l'ancienne ou un Desert Eagle ? Moi, j'avoue que le Desert Eagle, il me fait bien bander. Le 44, vous êtes old school ? 44 ? Ok. Ok, préférez... Attendez, je ne vous ai pas montré le Desert Eagle dans la main. Non, mais pour que ça soit plus fer. Ça, c'est le Desert Eagle. Ça, c'est le 44. Ouais, vous êtes plutôt old school ? Ok, ok, ok. Alors, attends, Gaze. Ouh, de l'argent. Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut me traduire Gaze, s'il vous plaît ? Après, le Deagle, c'est la puissance, ouais. Alors, on va se garder. Mais je pense que dans le jeu, ils ont la même puissance. Gaze, c'est regard. Ah, ok, c'est ce que vous me disiez. Donc, le regard de l'ange garde le secret. Donc, il faut qu'on trouve un ange et qu'on regarde dans quelle direction il regarde, du coup. On se bat contre des ghouls, le vampire. Je vois un peu le bestiaire. Et le bestiaire est incroyable. Il y a des scorpions, des araignées géantes. Il y a plein de trucs. Ecoutez, on a de la place. On va garder les deux. Mais j'avoue que... Rien que niveau visuel, le Desert Eagle... Tu vois, je le kiffe. Je le sur-kiffe. Ok, il faut qu'on trouve un ange, du coup, dans le cimetière. Et qu'on suive son regard. Là. Ce n'est pas du tout un ange. Ok, on a trouvé une pelle. Il nous faut une clé, ici. Ok. Alors, peut-être que, du coup, l'ange va nous filer la clé. Et l'atmosphère est incroyable, quand même. Il y a des mecs qui sont nés pour être développeurs de jeux, quoi. C'est un truc de ouf. Le mec qui a tout compris. Là, attendez, l'ange. Il regarde vers le bas, non ? Peut-être pas celui-là, remarque. Ça veut dire qu'il faut qu'on creuse, ici, je pense. Let's go ! Et donc, on a trouvé une clé. Qui est dans notre inventaire. Et donc, on a la clé. On a la clé du caveau qui était juste là, je crois. Pas du tout. Je me suis paumé. C'était où ? C'était là ? Pas du tout. Merde, je me suis paumé, tchat. Des bisous. Le bruit, je suis désolé, mais le bruit du désert rigole, il est incroyable. Ah, c'était là, c'était là. Sur la droite. C'était là. Voilà. Ok, let's go. Du coup, là, on va se retrouver, j'imagine, dessous le cimetière. Le mode l'utilisateur. Dans la réalité, le désert rigole ne serait pas utilisable pour 99% d'impostation sans se péter le poignet. T'es sérieux ? Le truc, il est that bad ? Il est si puissant que ça ? La pluie, elle fait effet pellicule. Ah, j'ai pas fait gaffe. Attendez, tchat. C'est là que ça part en couille. On est dans les catacombes. Oula. Oh putain, à tous les coups, il y a un boss qui va sortir du truc. Alors, attends, on va sauvegarder. C'est quoi, ça ? Skip skull. With this skull, you can skip the puzzle. Oh ! Donc, ces petits trucs, c'est pour skipper les puzzles. Ah, je savais pas. Ok. Alors, attends, il y a deux tombes. On peut pas ouvrir celle-là. Bon, bah, let's go. Eh ? Ah, c'est un storage ! Oh, il est trop stylé, le storage ! C'est le coffre de... Oh, trop bien ! On va mettre ça, du coup. On va mettre deux barres, on en a pas besoin. On va enlever notre flingue, l'occulte. On va remarquer le flingue. Est-ce qu'on prendrait pas la calache à la place ? On a un peu de balle. On pourrait servir. On va recharger. Ouais, c'est ça qu'il manquait avec les armures. Le désert-rigole est considéré quand même un des plus mauvais pistolets auto. Trop lourd, pas précis. D'accord. Comment tu vas d'ailleurs, Metal Gear ? Alors, attendez. Je suis sûr qu'il y a un passage secret, il y a quelque chose, non ? Ils m'ont pas. Regarde. C'était sûr. Ah, c'est trop bien. Putain ! J'aime bien parce que c'est pas un jeu qui te prend par la main, tu vois. T'as vraiment la sensation d'être dans un survival. T'as ta bite et ton couteau, tu te démerdes, quoi. Tu sais, dans la plupart des AAA, no joke, hein. Ils auraient mis ça, ils l'auraient mis en surveillance. Tu vois, le truc, il clignote dans tous les sens. C'est là qu'il faut appuyer. Là, tu te démerdes. Ça, j'aime bien. Alors. Alors, est-ce qu'on va avoir un nouveau bestiaire ? Oh, shit. Ok. Ok, ça continue là-bas. Alors, attends. Qu'est-ce que je dois faire ici ? Ok, il faut mettre un truc dedans. Qu'on n'a pas encore. Ouais, limite avec un gyrofard aussi. D'accord. Donc, on est d'accord que dans Tomb Raider, elle a deux déserts rigoles dans les mains, elle tire comme ça. On est d'accord que c'est des conneries, du coup. La meuf, en vrai, elle a déjà plus de poignée, quoi. Ça a l'air un peu flippant, ici, disons. On va tomber sur des araignées, là. Ouais, totalement. Sachant que la meuf, elle te tape des saltos et tout en même temps, quoi. Oh, c'est stylé, ça. Attendez, j'ai envie de faire un petit screenshot pour YouTube. J'essaie pas à me dire, si vous trouvez des beaux endroits pour YouTube. Attendez, je vais essayer de garder mes balles de magnum. Deux balles, ok. Deux balles, ça suffit. Après, c'est Lara, ouais. Juste tirer avec deux flingues, c'est une connerie. Après, oui. J'avoue que déjà, tirer comme ça. En plus, si en plus, tu les mets comme ça. One tap, bien sûr. Alors, attendez, j'ai envie de prendre une petite miniature, là. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire au niveau des profondeurs et tout. Ça peut être assez cool. J'arrive pas à l'éclairer comme je veux. On va la prendre comme ça, ça m'a l'air bien. Alors, est-ce qu'on a une map ? Oh, on a une map. Ok, alors attendez, nous, on vient d'où, nous ? On vient d'ici. On vient d'ici, je crois. Oui, c'est là. Donc là, c'est la salle de sauvegarde. Là, c'est le mur. Là, c'est où il y a la fosse commune. Ah non, là, c'est... Ok. Et donc, on peut visiter ici, ici. Et ça continue par là. Ok, ok. Là, ça descend. Alors, attends, je vais pas y aller tout de suite. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, putain ! Combien tu paries que cette merde, ça va se réveiller ? Holy shit ! Combien tu paries que cette merde, ça va se réveiller ? Ok, let's go. C'est sûr ? Non, mais c'est sûr. Des bisous alpha. Il va falloir qu'on trouve des balles, hein. Parce qu'on commence à être dans la merde. Ok, on a un cerf vert. Juste là. Est-ce combien de balles ? 16. Bon, après, j'ai encore des balles de pompe. Ouh là, ça sent le boss derrière cette... Boss bruit. Ça sent le méga boss, hein, derrière la porte. Je peux seulement l'ouvrir de l'autre côté. On dirait limite un serpent, chat. Qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre ou on va visiter l'autre côté où on n'est pas allé ? Oh, putain, ok. C'est juste un... Il y a un mec derrière. Ok, on va l'ouvrir. On visite ? On va prendre le pompe. Parce que j'ai plus de balles. Ce serait bien qu'il me donne des balles de flingue, là. Je n'ai plus rien. Ah, putain, on va être bloqué. Il faut visiter l'autre côté, je pense. Magnus sacrificinor aperida l'honor. Donc, j'imagine qu'il faut faire un sacrifice. Peut-être le truc qu'il faut mettre dans la fosse commune qu'on a vu tout à l'heure. Et il y a ce connard qui va se réveiller. Ouais, on dirait un... On dirait pas un mec de Game of Thrones ? L'armée des morts de Game of Thrones, vite fait. Ou alors, Seigneur des Anneaux, non ? Bref, en tout cas, c'est stylé. Ok, bon, bah. On n'a pas le choix. Vous avez vu comme il a rechargé ? Comme j'ai tiré qu'une balle ? Il a mis le truc dans la chambre, direct. Méga stylé. Putain, il m'a fait peur, là. Attendez, là, il y a une porte. Il me faut une clé. Ok, est-ce que ça a mis ma carte à jour ? Pas du tout. Ouais, on va visiter. En tout cas, ceux qui découvrent le jeu, là, sur cet épisode, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi... Pourquoi le jeu est une petite claque, là. Pour un truc qui coûte moins de 20 balles ? Pour un premier jeu ? Holy shit. J'aimerais bien que la première... Il y a un scorpion. Holy fuck. Oh, je ne l'avais pas vu, tapis dans l'ombre. Il y a des détails très réussis dans le jeu. Renvancer l'immersion, ouais. Pourquoi Phasmophobia se fait battre ? Comment ça ? L'ambiance est plus prenant que les nouveaux Resident Evil. Je suis d'accord. Enfin, bref, voilà. Offrez-vous le jeu. Faites-vous plaisir. Ou alors, regardez le Let's Play qui va arriver sur YouTube. Ok. On s'enfonce encore dans les profondeurs. Ok. Qu'est-ce qu'on a une map ? Oh putain, ça a l'air gigantesque. 100%, on a un boss, là, quelque part. Donjon, peut-être ici. Ok, let's go. Eh, niveau bastos, ça commence à être tendu, hein. Chat, je ne vais pas vous mentir. Oh putain. Comment tu vas, Mylis ? Tu vas bien. Alors, on a un laser aussi, hein. On n'est pas obligé de viser, mais moi, je préfère viser. Rien de déjà, tu vois, le fait qu'on n'ait pas de curseur ou de viseur, je trouve ça vachement plus immersif, déjà. Ok, je ne sais pas s'il est mort. Il a l'air mort. C'est quoi ce bruit ? On va passer aux pompes. Là. Ah non, c'est la douille que je viens de tirer, ça. On a un cadavre ici. Je ne suis pas sûr à un chat, hein. Je ne vais pas vous mentir, je crois que ça se voit. Et là, il n'y a rien. Il y a des petits soucis de collision, mais ce n'est pas fou. Ça fait filtrer, ça, disons. Ok, vas-y, viens là, toi. Par contre, il faut donner des balles, le jeu, là. C'est une araignée ? Attendez, je crois qu'il y a une araignée géante. J'ai cru voir passer un truc. Oh, il y a un calais. C'est ça qu'il nous faut, là, en haut. Il y a une araignée, j'ai entendu. Là. Holy shit ! Aïe, 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 aïe. Non, pas... Eh, merde, on va crever. Je suis là. Ouais, je n'ai pas eu. Ah ! J'y suis allé trop en mode bourrin. Ah, non, mais on meurt tellement vite dans ce jeu, c'est un truc de ouf. Oh, la sale bête. Ok, let's go. J'ai combien de balles de magnum ? 40. Après, chat, tous ceux qui parlaient du désert rigole tout à l'heure. On voit bien qu'il le tient à deux mains, que ça. Non ? Putain, il n'est pas en mode... Il le tient bien fermement, tu vois. Ah, je suis désolé, tous ceux qui n'aiment pas les araignées. Ok, let's go. Ah non. J'hésite à garder le pompe, mais... Je l'ai loupé ! Ah non, c'est l'autre. Ok. Ah, le problème, c'est que les balles, elles partent vite. Elles partent très, très vite. Oh, je l'ai eu avec deux balles de magnum. Nice. Ouais, on va garder le magnum. On va prendre le pompe. Il y en a un autre. Oh, il est bloqué par l'araignée, je crois. Il est bloqué par le cadavre de l'araignée, regarde. Voilà. Je t'ai débloqué, ma couille. Alors, là, il n'y a rien. Non, tu n'as rien changé. On a juste tué une araignée géante. C'est bon, Graven. On s'en est occupé. Ah, j'adore la petite fumée qui sort du canon et tout. Il nous reste cinq balles, chat. Cinq balles ! Il nous faut des balles. Ok, là, il n'y a rien. Il nous faut des balles. Ah, je suis bloqué. Holy shit. Ok, là, on a un truc. Ok, du lore. Je pense que c'est juste du lore. Le book of vampires is the key de tous ses secrets. Donc, il faut qu'on trouve le book of vampires. J'imagine. Ça fait un peu flipper, ça, chat, hein. Je ne vais pas vous mentir. Des catacombes, ouais. Non. On a des gens qui ont fait latin, deuxième langue, ici. Non, parce que ça, c'est clairement le genre de jeu où il faut que tu traduisses du latin. Allez-y. Je vous laisse regarder sur internet, si ça ne vous dérange pas. C'est clairement le genre de jeu où tu dois traduire du latin, quoi. Ce crâne, il a l'air bizarre. Il ne faut pas... Elle m'a t'adore. Oh, let's go, baby ! Je t'envoie de... Mais attendez, ce crâne est chelou. Il est luisant. On dirait tonton. Des bisous. Et du coup, j'ai récupéré le... Ah, le levier pour la fosse commune de tout à l'heure. Ok, ok, ok. Elle pif adore, mais rien à voir, Franck. Tout était maîtrisé. Oh ! C'est qui ? J'ai fait quoi ? Oh, putain, il y a un... Attendez, je vais ramasser son bordel. Des armes ? Grenades ? Balles ? Oh, des balles pour la mitrailleuse. De l'argent. On lui pique même son portefeuille, oh mec. On en a un à foutre. Et de la vie. Oh, on est bien, là. On est bien, regarde-moi ça. On va reprendre la... Hop, on va recharger. Ah, attendez, il y a une énigme avec ça. On va finir de visiter, d'abord. Du sang pour le dieu du sang. Des crânes pour le trône de crânes. Ok. Ok, merci. Ok, là, il n'y a rien. Ah, il me faut le briquet. Fuck ! Ok, il faudra qu'on aille chercher le briquet de tout à l'heure. Ça, je ne sais pas ce que ça fait. Peut-être qu'on verra plus tard. Là, on peut passer l'énigme, tu vois, avec le crâne, du coup. C'est-à-dire qu'on va continuer à fouiller tant qu'on n'est pas bloqué. Tout va bien. Ah, attends, on est où, là ? On est ici. Il y a un scorpion. On va prendre le... Qu'est-ce qu'on prend ? On prend le magnum ou pas ? 34 balles. Allez, on prend le magnum. Allez, deux balles. Deux balles, ça fait le taf. Le magnum, il fait grave le taf. Le truc en latin ? Alors, attends. Je vais te le remontrer vite fait. Oula, il y a les petits bugs de collision quand tu vas trop vite. C'était là. Unili, Lix, Alir, Ténébra. Ok. Alors, Ténébra, je pense comprendre ce que ça veut dire, mais... C'était donc un scorpion à deux balles, exactement. Oh, il est trop fort. Je crois que c'est lui qui va gagner. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Holy shit ! Eh, tchat, on se croirait dans Doom. C'est un truc de ouf. C'est magnifique. Oh, on a le coffre. Ok, on va prendre... On va poser ça. On va poser ça. On n'en a pas besoin tout de suite. On va prendre le briquet. On va garder l'eau au cas où pour se soigner. Tu vois, si on tombe contre un boss. Ouais, j'ai pris un screen, Mio, t'inquiète. Alors, attends. Alors, normalement, si on a un coffre, ça veut dire qu'on peut sauvegarder. Là. Ok, on va sauvegarder. Est-ce qu'on tournerait pas au début pour le levier ? Mais ça fait loin, quand même. Mais je me dis, si on tombe contre un boss, qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, j'ai pas envie de faire ça. Quand tu vas, Ghost. C'est beaucoup pour ton follow, Ghost Man. Ça sent la merde. Si j'ouvre le bouquin, là, ça sent la merde. Oh, mais c'est immense. Ok, on a une épée. Ça sent le boss, ce chat. Je vais pas vous mentir, ça sent le boss, là. Attendez, y'a un truc ici ? Non. Comment tu vas ? J'ai très bien, moi. Très, très bien. Je suis en train de découvrir un jeu indé qui est complètement incroyable. Je suis en train de prendre une claque. Truc de ouf. Le jeu coûte 15 euros, quoi. Et on peut monter tout là-haut et tout, putain. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'on fait en premier, chat ? Est-ce qu'on fait l'épée ou est-ce qu'on fait le bouquin ? Celui de l'hôtel ? Mais c'est celui-là, Alpha. C'est le même. C'est la suite. Vous voulez qu'on fasse le bouquin ou l'épée en premier ? Bienvenue à toi, en tout cas, Ghost. Le bouquin ? Le briquet ? Le feu ? Allez, on va faire le feu et le bouquin. Attendez, y'a un truc là. T'as raison, t'as raison, on va faire le feu. Ça se trouve, ça va rien faire. Ça va juste allumer le truc. C'était là, je crois. Ouais, ça fait rien. C'est juste pour... Ouais, c'est ça, ça fait rien. C'est juste pour allumer, en fait. Alors, ça peut peut-être nous aider plus tard. Mais ok. Alors, on va faire le bouquin. À mon avis, il va se passer un truc. Un bouquin comme ça, qui cliote en rouge, au milieu d'une salle. Ça sent le camembert un petit peu. Oh, il est méga stylé, le bouquin. Ah, c'est le bouquin des vampires. Il est méga stylé. Le vampire est dans le BTP. Alors, on va pas tout lire. En plus, y'a un bug. C'est méga stylé. Le lore a l'air vachement intéressant. Je suis désolé, c'est en anglais. C'est un peu dur de tout vous traduire comme ça. Donc, je préfère que vous fassiez des pauses sur YouTube et que vous regardiez vous-même. Mais y'a l'air d'avoir plein d'infos. Ça, ça a l'air d'être les noms des vampires, peut-être. Ouais. L'X. Ah, l'X, ça doit être... Putain, j'ai compris. En fait, c'est pas le nom des vampires. C'est la traduction des statues. Donc, l'X, c'est la lumière. Darkness, c'est Tenebra, c'est Darkness. Aperida, c'est ouvert. Ah, et c'est ça le puzzle de tout à l'heure. Ok. Ok, ok. Et donc, ça va nous servir à traduire ce qui était marqué. Donc, en fait, c'est pas du latin. C'est la langue des vampires qu'on a vu. Le bouquin. Ouais, le bouquin, il est ouf. Je suis d'accord. Le bouquin, il est ouf. Méga stylé. Bon, bah, du coup, on va faire l'épée. J'ai peur. Une vieille épée. Qui doit appartenir à... Ok. Là, l'autre moitié doit être quelque part. Ok, il faut qu'on trouve l'autre moitié de l'épée. Alors, on va monter. Tu vois, j'ai même pas envie de courir. J'ai envie de prendre mon temps et visiter, tu vois. Là, il y a... Là, là-bas, il y a des munitions. Regarde. Non, mais attends. Non, mais c'est quoi ce délire ? C'est plus grand qu'un donjon de Skyrim, quoi. Mais c'est trop bien. Oh, putain ! Et on arrive ici ? Oh, vous vous souvenez ici ? C'est où je vous ai demandé ? Est-ce qu'on ouvre la porte ou pas ? Oh ! Ok, ok. Donc, on va retourner. Allô ? Ah, c'est parce que je suis trop loin. On va retourner où on était. C'était là-bas. Ok. Ah ouais, le level design. Le level design, il est vraiment trop stylé. Et on va mettre le levier qu'on a trouvé où il y avait la fausse commune. Normalement, ça devrait nous débloquer un truc. Voilà. Là, il y a la fausse commune. Donc, on va sauvegarder. Sauvegarder. On va reprendre le levier. Le levier, il était où ? Ici. On va le prendre avec nous. Attendez, mais du coup, ça m'a remis des balles de flingue. Si j'ai repris les balles du mec par terre. Ouais, regardez. Donc, on va... Très, j'ai trop de trucs. On va remettre ça. On va remettre l'épée. On n'en a pas besoin. Je pense qu'on va rester comme ça. Et on va prendre le flingue pour les petits ennemis. Ok. Attention aux pièges en haut. Ah, bien vu ! À mon avis, ça va juste les écrabouiller. Écoutez, on va voir. Let's go. À mon avis, ça va réveiller le mec. Eugh. Et donc, ça fait du sang. Ça sert à quoi, du coup ? Petit bullshit, gouffreise. Eh, c'était sûr. C'était sûr que ça allait les réveiller, ces connards. On est dans la merde. Ils ont l'air méga forts. Et du coup, ça ouvre la grille. Et du coup, ça ouvre la grille, mais la grille... Ok. Alors, je vais prendre le pompe. On va tester combien de balles de pompe il faut. J'ai combien de balles ? 13 ? 12, pardon. Il y en avait un juste là. Il s'est réveillé, c'est sûr. Là. Ah, c'était sûr. Fuck. Putain, merde. Je me bloque tout seul. Est-ce qu'on prendrait pas le magnum ? Eh, il fait du dégâts, oh. On va prendre le magnum. Laisse-moi peinard. Non, mais je peux le louper. Oh ! Mais il est méga rapide. Ok, j'ai trouvé son point faible. Aïe, 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 aïe. Ah, je suis mort. Ok, il faut y aller au magnum. Ils sont beaucoup trop forts, les mecs. Ils sont beaucoup trop forts. C'est un déogène, il ralentit à côté de moi. Il faut y aller au magnum. On n'a pas le choix. On va. On va poser ça. On va garder, du coup, la bouteille d'eau sur nous. Une barre en plus. Le levier. Ah, là, ça sent. Ouh, remarque. Un petit molotov. J'en ai que deux. Peut-être garder pour un plus gros boss, les molotovs. J'ai 40 balles de magnum. Let's go. Ah, il est chaud. Il est chaud, il est chaud, lui. C'était quoi le cri dans Skyrim, déjà ? Difuga. Non, c'était quoi ? Je ne sais plus. Vat fouda. Vat fouda. Mais ouais, grave, je le réveille et l'autre, il... Ah, furoda, voilà, c'est ça. Je crois que c'était Vat fouda. Un petit cri portugais. Furoda. Furoda. On va sauvegarder, comme ça, ça, j'aurais pas besoin de le refaire. Parce qu'à mon avis, si on y arrive du premier coup, GG. À mon avis, lui, il ne lui faut pas deux balles de magnum, tu vois. Let's go. Ce qu'il faut, c'est reculer, tu vois. Ok. Trop stylé, en tout cas, ça. Tu sens bien la puissance du machin. Fouloudar. Fouloudar, c'est la somme portugais, un petit peu. Fouloudar. Attends. Une balle. Deux balles. Trois balles. Quatre balles. Cinq balles. Ah, mais attendez, c'est quoi ce mec qui meurt pas, là ? Six balles. Sept balles. Sept balles de magnum, baby ! Il est mort ? Il est pas mort ? Attendez, me dis pas qu'on peut pas les tuer. On peut que les ralentir. Allô ? À mon avis, on peut pas les tuer. L'épée en argent ? Non, l'épée en argent, je pouvais pas la... Là, tu me mets le doute. Pensez qu'il faut que j'aille chercher l'épée ? Elle est même pas complète, l'épée en argent. Écoute, dans le doute, j'y vais. Mais à mon avis, c'est plutôt en mode némésis. Tu vois, tu peux juste la ralentir, tu peux pas le tuer. Eh, mais... En fait, c'est même pas ça qui me fait transpirer. Ce qui me fait transpirer, c'est qu'il y en a un autre. Donc, il y en a potentiellement deux, quoi. Attends. Ah, je peux pas la... Je peux juste l'examiner. Et je peux la combiner avec un truc. À mon avis, elle sert pas. À mon avis, il faut juste trouver l'autre moitié. Si on se bat à l'épée dans le jeu, ce jeu devient officiellement le meilleur jeu de 2022 avec prognostique. Ok, là, il n'y a rien. Ok, je pense qu'il... Je pense qu'il est mort. C'est peut-être juste un bug. On va prendre le magnum parce qu'on sait qu'il y en a un deuxième qui arrive. Juste là. Là. Ah, mais... Il y en a deux ? Non, mais comment je fais, là ? Attendez, je vais me soigner. Allo ! Ferme la porte. Non ! Pas sur ma gueule ! Ok. Heureusement que je suis le maître du jeu. Il y en a deux. Le problème des portes, c'est que dès que je m'éloigne, elles se ferment. Attends, allez. Faut que je me soigne. Faut que je me soigne, j'ai plus de vie. Et j'ai plus de balles. On va prendre le pompe. Je suis bloqué. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Qu'est-ce que je fous ? Attends. Ou je me casse. Je fais n'importe quoi. On va prendre la bouteille d'eau. Non, mais il est... C'est un truc de ouf. Il est intuable. Oh, ça y est. Je l'ai eu. Ah non, c'est pas un bug. Ils sont juste immortels, les mecs. J'ai plus de vie. Faut que j'aille chercher. Faut que j'aille... Attendez. Faut que j'aille chercher du... Ok. Lui, il a pas bougé. Eh non, mais ça devient trop hardcore, là. Je vais recharger le magnum. Oh, le nombre de balles, c'est encore pire que l'autre. Après, on a un lance-grenade. N'oubliez pas qu'on a un lance-grenade. Mais bon, ça me ferait chier de m'en servir contre eux. On va se prendre... Deux barres de chocolat. Une eau, au cas où. Ça m'a l'air pas mal. Putain, on est dans la merde. On est dans la merde. Combien il me reste de balles ? 26. Et le dernier a un bouclier, ouais. Ouais, j'espère qu'ils sont morts. J'espère vraiment qu'ils sont morts. En tout cas, ils sont stylés. Le design est stylé des persos. J'aime beaucoup. Alors, le dernier. Je sais que t'es là, ça, qu'il y a merde. Il a bugué ? Il est où ? Attendez, moi, je vais pas me plaindre. Aïe, aïe, aïe. Je suis bloqué ? Putain, j'étais bloqué. Heureusement que j'ai sauvegardé. Je crois que j'ai sauvegardé. Il m'attendait dans le coin, le petit bâtard. Il m'a fait flipper, moi aussi. Ok, j'ai sauvegardé, j'ai sauvegardé. Hello, my friend. You wanna see my pipou ? Tiens, mon bouclier. Ils sont où ? Ok, je pense qu'ils sont morts. Ils ont juste disparu. J'avais sauvegardé. Donc, je pense qu'en fait, c'est ça. Ils sont morts, mais ils meurent d'une façon digne, tu vois. Ok. Ça va pas à la tête de me faire peur comme ça ? Il m'attendait derrière la porte, enculé. Espèce de petit bâtard. Quand il va, Justborn. Salut, Olaf. Salut, French Ghost. Tu vas bien ? Je suis désolé. Attendez, la porte s'est fermée. Je vais en profiter pour recharger. J'ai essayé de... Sur le côté, là, comme ça. Comme ça, je le bloque. Ou pas ! On va recharger. On va essayer de le bloquer avec le squelette, là. Il est mort ? Non, je suis sûr qu'il n'est pas mort. Il m'attend. J'ai oublié de prendre de la vie. Je suis trop con. C'était sûr. Regarde, il se planque. Vas-y, monte ta tête. Monte ta tête. Headshot. Oups. Je crois que je l'ai cassé. Oh merde, je crois que je l'ai... Je crois que je l'ai cassé, chat. Oh merde. Oh merde. Non, non, mais attends. Je voulais te tuer, mais je voulais pas non plus t'envoyer dans une autre dimension. Sliders, les mondes parallèles. Vous connaissez cette ancienne série qui passait à la trilogie du samedi ? Sliders, les mondes parallèles, mesdames et messieurs. Oh putain. Allez, attends. On va continuer. Let's go. Attends, tout ça pour quoi ? Oh, l'autre bout de l'épée. Nice. On va combiner les deux. Alors, il faudrait les restaurer maintenant. Oh, j'ai entendu une porte. Ok. Temper, Sanguro, Lamir, Octon, Dracodar. Et là, c'est pour skipper le puzzle. Alors, attends. On a le bouquin pour traduire. Moi, je serais d'avis d'aller chercher de la vie quand même, chat. Donc, je vais remettre l'épée. Je remets l'épée. Et je vais aller chercher de la vie. Ouais, ouais. Chercher de la vie et sauvegarder. T'as raison, gosse. Parce que là... Parce que là... Je ne reviendrai ! Pardon. Alors... Il y avait quoi ici ? Ah oui, il faut une clé. Il faut une clé, c'est vrai. Et encore une fois, le mec prouve que le level design, il est incroyable. C'est Francky d'hier. Il a papier. Alors. Alors, niveau heal, on n'est pas trop mal. Je vais sauvegarder. Par contre, niveau munition, c'est pas ouf. C'est pas ouf. On va se prendre... On va se prendre une bouteille d'eau et une barre de chocolat. Ça m'a l'air pas mal. On va pas se prendre le skip skull. Parce que nous, on n'est pas comme ça. On ne skip pas les puzzles. On est des ouf. Nous, on réussit les puzzles. Voilà. 100%. Let's go, baby. Par contre, je ne veux pas te faire peur. Mais on voit bien qu'il respire encore. Non, non, non. C'est un effet d'optique. Vous savez, un corps reste vivant, même décapité, 15 minutes après. Non, je n'en sais rien du tout. Mais, voilà. Alors. Oh, je fais un avec lui. Oh, merde, j'ai fait quoi ? Attendez, attendez, je peux faire encore plus de bordel. Attendez. Je peux toucher son cadavre ? Non, je ne peux pas. Bref. On n'est pas là pour ça. T'imagines, je suis coincé avec lui et j'aurai bien la mort. Alors, il faut traduire ça dans le bouquin de chat, je pense. Oh, putain. Pourquoi ? Pourquoi ? En fait, ça, c'est face mot. J'ai l'habitude d'appuyer pour mettre des trucs. Mais il ne faut pas appuyer. Il faut appuyer sur E. C'est marqué. Temper. Est-ce que quelqu'un peut le noter dans le chat, s'il vous plaît ? Temper, Sangoro, Lamir, Octon, Dracodar. S'il vous plaît. Il faut le traduire avec le bouquin du vampire, je pense. Ça va arrêter de vous foutre de ma gueule. Il est tard. OK ? Lamir, Octon, Dracodar. Octon, Dracodar. Merci. Donc là, je pense qu'il faut qu'on ouvre le bouquin et qu'on traduise comme ça. Voilà. Donc on a Temper. Temper qui est là. Temper qui veut dire Hardened. Hardened. OK ? Notez. Vous notez. Hardened. Sangoro. Sangoro. Sangoro, il n'y est pas au début peut-être ? Sangoro veut dire Blood. OK ? Vous notez. Hardened, Blood, Lamir. C'est Blade. OK ? Blade. Hardened, Blood, Blade. Octon, Dracodar. Octon. Octon, c'est Kill ? Ça doit être Kill, je pense. Et Dracodar. Dracodar, il est où ? Il n'y a pas Dracodar. Il n'y a pas Dracodar. Il n'y a pas. J'ai loupé Dracodar ? Ça doit être le méchant, ça doit être Dracula ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire Harden Blood, Blade Kill. Ça veut dire quoi Harden Blood ? Ça veut dire le sang dur ? Le sang durci ? Le sang durci. Donc il faut tremper la lame dans du sang. Et ça tue Dracodar ? C'est un truc comme ça que ça veut dire. Une lame de sang durci tuera Dracodar. OK. Une lame de sang durci. OK. Eh c'est stylé, c'est vraiment stylé. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut que je trempe la lame dans le sang ? Le problème c'est que je ne peux pas ressortir. OK. À mon avis... OK. Donc attendez. Je suis obligé de reposer la lame malheureusement. OK. Je ne peux pas reposer cette partie. Je suis obligé de reposer cette partie-là. OK. Il faut qu'on trouve une fausse lame ou quelque chose. OK. Donc ça on est bon. Ici qu'est-ce que c'est marqué ? Magnus sacrificinor aperida l'honor. Vous savez... Eh je suis désolé de vous faire travailler les neurones à 3h du mat' chat. Dracodar peut être le dragon vu que la lame est dans une tête de dragon. Ah oui c'est pas faux. OK. Magnus sacrificinor aperida. OK. Merci. Alors Magnur c'est Great Saron. Donc ça doit être le nom du... L'histoire des vampires date de il y a 3000 ans. Il y a 30 000 ans. Avant la venue du Great Saron. Donc ça doit être Magnur. Ça doit être ça. Sacrificinor. Je l'ai vu tout à l'heure je crois. Là. Donc c'est sacrifice. Aperida l'honor. L'honor c'est le passage. Et Aperina c'est Open. Donc ça veut dire... J'ai dit quoi Magnur ? Le sacrifice de Magnur ouvrira le passage. Donc un grand... Ah c'est Great. OK. Donc un grand sacrifice ouvre le passage. Donc ça veut dire que... Il faut qu'on sacrifie le dragon là. Et pour sacrifier le dragon il faut une lame qui est trempée dans le sang. OK. Donc peut-être qu'on... OK. OK. Le problème c'est que là je peux pas sortir si j'enlève la lame tu vois. Donc il faut qu'on trouve une lame de substitution. Putain il m'a fait peur. Est-ce que je peux... OK. Je peux repasser ici. Est-ce que je peux reprendre le levier qu'on a pris tout à l'heure ? Vous allez voir ça. Mon couteau ? Ah c'est pas bête. Je vais essayer mon couteau. C'est pas bête. Attendez. Donc je vais chercher mon couteau et la lame. C'est le cadavre qui a brouillé. Et tu as brouillé qui a ouvert le passage. Ouais mais tu vois si j'enlève la lame... Attendez à mon avis ça ça marche pas. Ah ouais ça marche pas. Donc à mon avis ce qu'on doit faire c'est résoudre l'énigme... Euh attends je vais prendre mon couteau. C'est résoudre l'énigme de tout à l'heure avec le cadavre par terre. Vous vous souvenez du cadavre par terre ? Je vais prendre mon couteau. À mon avis le couteau marchera pas mais on peut essayer. On peut essayer on sait jamais. Alors ça nous ouvrira pas le passage mais si ça peut nous permettre de laisser la grille ouverte ça peut être pas mal. Tu l'as mis en argent ça peut servir. On a plus le couteau en argent. Alors. Alors on va retourner au... Vous allez voir je sais ce qu'on va faire. Je sais exactement ce qu'on va faire. On va tester le couteau déjà. Ou alors on attend peut-être qu'on peut l'enlever et sortir en courant. Non. On a pas le temps. Est-ce que je peux mettre mon couteau ? Je peux pas mettre mon couteau. Ok. Euh... Je peux pas mettre ça. Est-ce que si je fusionne... Là si je fusionne les deux... Si je fusionne les deux... Il me met que la partie... Ok. Ok ok. Donc on va pas faire ça. On va aller là. Regardez. Là on va retourner. Ah merde comment j'étais allé ici. Ah oui je me souviens je me souviens. Calmez-vous je me souviens. Tu peux pas plonger l'épée dans la tombe ? Non j'ai essayé il se code je peux pas. Et je pense qu'il faut réparer l'épée d'abord. Je pense en fait tu vas voir. Je vais te montrer. Il y a du sang là où on va descendre dans le caveau. Et à mon avis c'est là qu'il faut réparer l'épée et plonger dans le truc. Mais il y avait une autre énigme. Qu'on a pas vu. Et qu'on a pas traduite. Parce qu'on avait pas encore le bouquin. Ah je pense pas que ça soit... Non ça c'est un sacrifice lambda. Je pense que c'est le grand sacrifice. Alors attends. Regardez regardez. J'ai une idée. J'ai une petite idée. Donc là normalement il y a plus d'ennemis. On a tout buté. Et heureusement qu'on peut courir à l'infini. Alors. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il fout là lui ? Mais j'ai plus de munitions monsieur. Ah ok je l'ai eu. Ouais donc tu vois c'est ça. Quand ils te foutent des ennemis c'est que c'est là que tu dois retourner tu vois. Non mais je suis désolé. 7 balles de magnum c'est abusé. Comment tu veux que je survive à ce bordel ? Ok. Y'en a pas d'autres. Ok là. Là regardez. Là il y a une énigme. Et là il faut qu'on traduise ça là. Putain il m'a fait peur. J'ai été obligé de le buter. Ou alors je fais le tour. Attendez. Où tu vas ? Où tu vas ? Vas-y vas-y vas-y. Vas-y vas-y. Vas-y vas-y. J'aimerais bien le bloquer. Attends. Si j'arrive à le semer tu vois. Là regarde il est là. Si je me casse très très loin très très vite. Est-ce qu'il me suit ? Là est-ce qu'il me suit ? Merci beaucoup du follow. Seiji Senpai. Yoroshku. Ok je pense qu'on l'a semé. Chat j'ai besoin de vous là. Notez moi ça s'il vous plaît. Ok. Est-ce que j'ai mon briquet ? J'ai pas mon briquet. C'est bon vous l'avez noté ? Uniri à l'X à lire Ténébra. Alors l'X c'est la lumière. Ténébra c'est les ténèbres. Ok. Donc maintenant ce qu'il faut qu'on fasse... C'est Uniri et Alir. Faut qu'on trouve ce que ça veut dire. Uniri ça veut dire les humains. Et Alir c'est les vampires. Ok. Et l'X c'est la lumière il me semble. C'était où ? C'était là. L'X c'est la lumière. Donc les humains. Humains égale lumière. Vampires égale ténèbres. Et en quoi ça nous aide ça ? Et là on peut allumer des trucs. Bon tu vas Senpai tu vas bien ? Alors attendez. Là j'en ai allumé. Et je peux les éteindre. Donc ça c'est un humain. Attendez. Comment je peux différencier un humain d'un vampire ? Oh il a une clé dans la main. J'avais même pas vu. Il a une clé dans la main. Est-ce que lui il a quelque chose dans la main non ? Et lui non. Alors attend on peut allumer ça. Je comprends pas. En fait quand je le tourne il n'y a rien qui change. Tu vois ce que je veux dire ? Je regarde le nombre de crânes. Il va bien. Eh bah mais le truc c'est qu'il faut que j'aille chercher mon briquet d'abord. Alors attend je crois qu'il y a un coffre ici. Est-ce qu'on va retomber sur un... Sur un gardien ? J'espère pas. Ah t'as compris Vamanovitch ? Attends je vais chercher. J'ai besoin de mon briquet de toute façon on est d'accord. J'ai besoin de mon briquet. Là. Alors en fait moi je pense qu'il faut réparer l'épée. Et ensuite l'épée réparée. Il faut la tremper ici là. Dans le sang au milieu là. A mon avis c'est ça qu'il faut faire. Vous avez compris aussi ? Attends j'ai besoin de mon briquet. Je pense qu'on est pas loin de la solution en vrai. Il y a un truc à faire avec le... Allumer les... Attendez si j'allume tout est-ce qu'il se passe un truc ? Ok j'ai tout allumé. Non il m'en manque un. Il se passe rien. Ok. Les trucs qui tournent... J'ai pas compris ça. C'est vraiment bien foutu. C'est vraiment dans le détail. Ah ouais ? Oh putain ! Ça c'est des vampires parce qu'ils ont des dents. Et ça c'est des humains parce qu'il y a pas de dents. De vampires. Ah ouais ! Ah ouais c'est chaud ! Et donc en fait il faut... Il faut que les dents de vampires ne soient pas en face d'un feu c'est ça ? Et que les humains soient en face d'un feu. Sauf que là on a que des vampires. Donc on éteint. Là. Vampire. Humain. Vampire. Donc on va mettre l'humain en face du feu. Eh c'est chaud ! Eh c'est trop bien ! Ok l'humain est en face du feu. Ok. Vampire. Humain. Le mec il appuie il tourne dans le même sens. Ok. El Matador. Putain ! Holy shit ! C'est trop bien trouvé. Non mais c'est trop bien trouvé je suis désolé mais... Ce jeu a les meilleurs énigmes. Tout survival horror confondu que j'ai fait de ma vie. C'est un truc de ouf. Il est en train d'exploser tous les Silent Hill Resident Evil au niveau des puzzles quoi. Bon peut-être pas Silent Hill parce qu'il y a quand même des bons puzzles mais... Il est incroyable ! Et donc on a la clé de la Blacksmith. Et Blacksmith c'est la porte qui était fermée... C'est la porte qui était fermée où il y avait le Cerbère. Et donc du coup on va pouvoir reforger l'épée. Le problème c'est que comment on peut prendre le bout de l'épée sachant que ça ferme la grille. Il faut qu'on trouve... Où il y a le Blacksmith il faut qu'on trouve une autre épée en fait. On va retourner là-bas. Ouais Blacksmith c'est la forge ouais. Je sais. Ah je peux speak English very well. Alors moi ce qui me trigger... Merci à la personne qui vient de follow sur Youtube. En parlant de Youtube mesdames et messieurs. Est-ce que vous vous souvenez du point and click d'horreur qu'on a fait ? Oh il y en a deux là-bas. Vous les voyez ? Invitationem. Vous vous souvenez d'invitationem ? Faut qu'il y a une clique d'horreur. Si tu ne l'as pas vu je te laisserai aller voir sur Youtube. Julien Bartholeni. Le mec qui a fait le jeu. Il a commenté la vidéo Youtube. On a le créateur du jeu qui est un... Ah j'étais trop refait. Je suis trop refait quand ça, ça arrive. Alors la clé de la forge, je suis sûr que c'est là. C'est ici. En face du Cerbère. Let's go. Et là on a le sang. Ok. Donc là j'ai plus besoin de briquet, plus besoin du couteau j'imagine. Ah voilà. Quand le créateur du jeu commente une de mes vidéos, ça me fait toujours plaisir. Et donc là on a l'épée. Et là c'est pour forger le truc. Ok donc ce qu'on doit faire... Oh c'est vraiment stylé hein. Putain. C'est aller chercher du coup l'autre épée. La remplacer par celle qu'on vient de trouver. Des bisous les J. Des gros bisous. J'espère que t'as passé une bonne soirée. Putain deux ans quoi. J'en reviens toujours pas. Donc là j'enlève ça. Je la remplace par l'épée vampire. The blade is too broad. Ah merde il faut la modifier. Broad ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est trop large non ? Non le danseur du ventre n'est plus là. La passion. Des bisoulés. Désolé on fait pas de tracement au multi. Je sais ce que tu préfères. Attends. Broad ça veut dire quoi ? Les énigmes sont super bien pensées. Metal is cold. Ah oui oui. Broad juste dites moi là. Avant qu'on fasse des conneries. Broad ça veut dire trop large. On est d'accord. L'épée est trop large. Trop large ok. On va la tremper. Voilà qui elle est ici. C'est trop bien. Putain c'est trop bien. J'adore ce jeu de ses morts. Mais vraiment quoi. Et donc là on a. Ok. Alors la clé. La clé je peux la mettre dans le coffre. J'en ai pas besoin. Donc là on va. On va interchanger les deux. C'est un truc de ouf. Je suis désolé. Je répète tout le temps la même chose. Je suis vraiment sur le cul. Ça marche pas. Ça marche pas ça marche pas. On a pas eu la pub à l'écran. On est d'accord. Attendez je réfléchis. Est-ce qu'il faut. Ah est-ce qu'il faut pas la tremper dans le sang. Attends. Est-ce qu'il faut pas la tremper dans le sang. Est-ce qu'on a eu la pub à l'écran en chat. Bah le sang qu'il y avait dans le... Non il n'y avait pas la pub à l'écran. Ils ont vraiment des soucis. Le sang ici là. Ah il faut le chauffer. Ok. Et du coup c'est la lame de sang d'où on parlait tout à l'heure. Ok. Donc là j'ai la truc de sang. Et à mon avis c'est pas la bonne lame. Pourquoi il nous ferait chier avec une lame qui est cassée sinon. Tu vois ce que je veux dire. Et donc là. On va prendre ça. On va la remplacer par l'autre. Attends on va attendre que ça se ferme. Pour pas faire bugger le truc. Et donc là ça ouvre. Et là on va pouvoir reforger du coup l'épée cassée qu'on a dans la main. Et peut-être que cette épée on va s'en servir. Pour se taper contre les orques qui nous cassent les couilles. Et là je vais vous dire. Putain ce jeu est incroyable. C'est le meilleur jeu du monde. Et oui. Le fait de refroidir la lame dans le sang ça la fait durcir. Ouais c'est ce que disait le bouquin tout à l'heure. Exactement. Donc là. Je. Attendez. Je combine. Ces deux trucs. Je mets ça ici. Hop. Je choisis les objets. Je forge le bordel. Quoi ? Il faut choisir combien de fois on tape. Et on a la température qui diminue. Et il faut choisir la force. What the fuck ? Ok le métal est trop froid. Attendez. Ils vont vraiment nous faire forger le truc ? Ah attendez. On va se dépêcher. J'ai pas envie de faire de conneries quoi. Vas-y on va taper une fois. Ok. Ah et en fait t'es timé c'est ça ? Il faut que j'arrive au maximum. Je crois que j'ai compris. Bisous soso. C'est ça. Il faut que je fasse le plus vite possible. On est d'accord. J'ai pas compris. Donc t'arrives au niveau du truc vert. Ah ok. Ah ok. Donc il faut faire 3, 3, 3. Et j'imagine finir par 2 tu vois. Ok. Putain c'est précis hein. Pardon pardon. Ok. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien les petits détails quoi. Allez on se dépêche. Allez on va bouriner le 3. Ok ok j'ai compris. Et là on va mettre 1. Ah j'aurais dû faire 2. Et là on est bien là. Non ? Et là on est bien. Ok. Donc là on va la réchauffer. Ah je peux pas la réchauffer. Est-ce que je peux la tremper dans le sang ? Non. Donc on a pas besoin de la tremper dans le sang du coup. Let's go. Si vous êtes fatigué les monos allez vous coucher. Le chat est bienveillant à cette heure-ci. On est entre nous. Et donc là j'enlève ça. Je peux pas l'enlever. Ah non. Il faut que j'aille la remettre. Ok ok. J'ai compris. Il faut que j'aille la remettre. Tout à l'heure dans la grande salle. Et c'est là qu'on va se taper un boss de ouf. Je pense. Donc on va vite sauvegarder. Oui oui pardon. Pardon. Il faut la remettre dans le cercle ouais. Et j'espère qu'on a pas trop un boss de ouf. Parce que comme vous pouvez le voir. Niveau balle. C'est pas ça quoi. Ouais ouais je redescends. Et je me prends pour ses Excalibur. Tu veux voir la fin ? Alors je sais pas si on va voir la fin. Mais ce soir. On va voir. Putain. Le scorpion il m'a trop fait peur. C'était un. Un homme. Mi-ours. Mi-scorpion. Remi-ours derrière. Alors. Ouais j'étais en train de lire le chat. Donc j'ai même pas fait gaffe en fait au. Le scorpion. Mais oui. Dans ce jeu les cadavres ne disparaissent pas. Il y avait des balles en dessous du grand escalier tout à l'heure. Je sais mais on peut pas les atteindre. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Et pousse toi là. Tu te prends pour qui toi. Qu'est-ce qu'il fout là lui. Il est mort d'ennui. Ah mais il est mort d'ennui. C'est celui de tout à l'heure qui est mort d'ennui non. C'est vrai que je l'avais pas tué l'autre. Ou alors il est toujours là. Est-ce qu'il est toujours là. Je le savais. Je le savais ta darante sur un étron géant. Il a l'air. Il a pas l'air très doué. Non non non. Tu me touches pas. Tu me touches pas. D'où tu me touches. On se connait pas. Ok. Si là il arrive à me suivre. Par contre. Ouais. J'ai pris un peu. Ok. Ok. Let's go. On va sauvegarder. On va se soigner. Et puis ça va partir en couille. Ça va partir en couille. On va se prendre une Clearwater. Si jamais il faut. Il y a un boss. On va se prendre une barre de chocolat pour se soigner. Et on va se prendre le lance-grenade. On a 7 grenades mesdames et messieurs. 7 grenades. Si on arrive pas à casser les culs avec 7 grenades. Je comprends pas. Ok. On va sauvegarder. On va se soigner. On va prendre le Magnum. On va pas prendre le lance-grenade tout de suite. Ok. Ok. Ouais les munitions tu les vois ici. Elles clignent là. Et le problème c'est que j'ai pas accès à Ghost. Ouais ouais. Je pense après l'épée ça va me débloquer un escalier ou une connerie tu vois ici. Let's go baby. En tout cas ça va être stylé je pense. Ouais tu vois c'est ça. Alucar. Ok donc Saron c'est le grand maître qu'ils essayent de réveiller. Et Alucar ça doit être le... Le frère de Séphar. Donc il y a bien deux Dracula en fait. Ok donc il faut tirer à mon avis. Il faut détruire. Le cristal qui est sur le chest c'est ici. De Saron. Ok. Il faut tirer sur... Alucar. Attendez c'est des refs à... C'est des refs à Castlevania. Ok il y en a deux. Il y en a deux Tchad. Ils m'attendent les deux là. Ok. Les balles. Grenade. Qu'est-ce qu'on a ? Dix grenades. On va y aller au lance grenade tout de suite. On n'est pas là pour enfiler des perles. Oh c'est tellement épique. Vous êtes prêts Tchad ? Ça va chier. Merde faut que j'en charge. Cet homme a oublié de recharger. Ok. Trois grenades. Nice. Bon je me suis un peu explosé la gueule. Cinq points de vie ça va. Bon ça manquait un peu d'effet sonore. Je vous avoue. Et je pense qu'on a bien fait d'y aller à la grenade. On va reprendre le magnum. Je pense qu'on a bien fait d'y aller à la grenade. Oh là là mais c'est magnifique. C'est un truc de ouf. Vous voyez il y a un. Regardez il y a quelqu'un sur un trône là. A mon avis c'est ça c'est un boss. Faut pas crier victoire trop vite. On dirait un mec qui sort tout droit de Doom. Donc lui c'est le master. Je l'ai tué. Bah moi aussi Nini. Je m'attendais vraiment pas à un jeu de cette qualité. Parce que c'est le boss de faim. Je ne me souviens pas à ça. Faut. Vous humains n'avez pas idée de ce qu'il s'agit de vivre pour mille ans de ans. Je préfère vivre cent ans avec ma gueule que mille ans avec la tienne. Qu'est-ce que ça je dirais ? Et la destruction que vous cause. Tes vies sont trop courtes pour comprendre la vérité. Visez un millénier et vos yeux ont été ouvert. J'ai vu que trop de pouvoir corrompte. Un humain mais pas un vampire immédiatement. Il est stylé. Tic-tac bitch. Attendez je vais me taper là. Attendez c'est... Il fait une sieste tranquille. Il s'est dit oh tu sais quoi. Allez je te laisse réfléchir. Je vais faire une petite sieste. Eh bah écoute soit. Il a décidé de se taper une... De prendre une sieste ok. Ah c'est le cristal sur sa chest là. C'est ça là ? Ok pardon excusez moi. C'était juste pour tenter Saron. Ok. C'est un démon de corne. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un levier là. On peut pas activer. Un levier là qu'on peut pas activer non plus. Ok. Ah. Ok ce levier là je peux l'activer. Ce levier là je peux pas. Oula j'aime pas ça. Il y a du sang. Oula. Qu'est-ce qu'on a là ? Je crois qu'on va être obligé d'activer le levier chat. Bon bah let's go hein. Le couvercle est trop lourd. Je ne peux pas le bouger. Donc là il bouge le levier. Le truc s'ouvre. Il y a du sang qui sort. Ah c'est sa tombe. Ah merde ça va pas marcher. On l'a réveillé. Puis il sort d'où ces deux là ? Ok vite. Lance grenade ou magnum ? Lance grenade. Ah mais le problème c'est que... Attends je vais essayer de passer sans prendre un coup. Si je suis trop près d'eux ils vont me casser le cul quoi. Je l'ai loupé parce que je suis une sous merde. Ok je l'ai eu. Merde. Merde, 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 merde. Je vais essayer de garder mes grenades. J'ai 4 grenades. Je vais essayer de les garder pour saut rond là. Le saut rond de Wish. 85 de vie. Ok ça va. Il manque juste une petite musique vous voyez. Oh. Attends il se passe quoi ? Fuck on a réveillé la bête. Dupont et Dupont. What ? Alors je sais pas ce qu'il a dit. Et en gros il lui a dit. Les quesadillas que je t'ai demandé d'aller chercher là. Hier. Elles étaient dégueulasses. Ça m'a donné la chiasse toute la nuit. Tu mérites la mort. Je crois que c'est un truc comme ça qu'il a dit. Ah il a insulté sa mère autour de moi. Non en vrai je pense qu'on était obligé de se taper contre eux. Attendez ils sont ennemis. Baston de monstres. Baston de monstres. Attendez il lui a coupé un bras. Baston de monstres. Pokémon sortez vos pokéballs. Je veux voir que des pokéballs en haut. Ok. Ok là il y a la gemme sur son truc. Bataille de kaiju ouais c'est ça. Bah attendez ça veut dire qu'on va contrôler le... Attends. Je me têche je regarde. Ok il s'est pris une patate. L'autre il saute avec son épée. Putain c'est trop stylé quoi. La Bobby est pas content. Allez l'autre il vole il triche. Il lui a fait la paume de Bouddha. High kick. J'ai vu tous les films de Jean-Claude Van Damme ma couille. Ok. C'est quand même con d'être le plus puissant et d'avoir son point faible juste en dessous du menton. Ou alors il va le tuer. Oh putain merde il l'a transperci avec l'épée j'avais pas vu. Ok je crois que notre pote est dead. Et il tombe dans le trou qui est à côté. Ok. Et ça va être à nous de buter sa ronde du coup. J'ai rien fait moi. Je suis qu'un petit humain qui vit que 70 ans. Moi j'ai rien fait du tout. Ok boss de fin. Boss de fin. Euh boss de fin. Boss de fin. Holy fucking shit cours. Cours comme t'as jamais couru ma couille. Il m'a enlevé 10 points de vie. Il a preu. Qu'est-ce qu'il fait ? Holy shit esquive. Je l'ai eu je crois que je l'ai eu. Le problème c'est qu'il protège son putain de... Ok je l'ai eu. Ça c'est fait quoi ça ? Je sais pas ce que c'est. Vas-y protège protège protège. Quoi faut que je le bourrine ? Oh il m'a fait une feinte ! Ok j'ai encore pas mal de vie. Aïe. Il faut décider. Tu peux pas dire no et yes juste après. Ok. Ouais j'ai pas pris les molotovs. Ça fait chier. Ok vas-y protège toi. Allez arrête, arrête. Bah en fait je croyais qu'il fallait que je le bourrine mais non. Ah c'est le temps que son truc se rallume ? Je sais pas ce qu'il faut faire avec ça là. Il faut tirer dedans ? Non. Attends, attendez. Ah je crois que j'ai compris. Attends. Ah putain j'ai compris. Non c'est ça ? Le problème c'est que j'ai plus de balles. Attends. Là. C'est ça, c'est ça. Dès que je le mets à terre faut que je nique un cristal. Ok. On va se faire tuer. On va recommencer. Est-ce que du coup j'ai niqué plein de munitions pour rien ? Ok je pense que c'est ça. Oh remarque. Ok ça doit être ça. Oh gg. Ok ok je crois que j'ai compris de shot. Pas mal. Il a un joli petit pain ouais. En fait il se régène. Si je nique pas les cristaux il se régène. Ok. Donc au final ça a l'air plus simple d'y aller aux pompes que d'y aller aux... Ah merde faut que je me retape tous les... Ah putain ça sauvegarde pas. Ok c'est pas grave. On est préparé. Le pompe. Est-ce que ça marcherait pas avec le gun ? En vrai. On va prendre le gun. On va prendre l'aka. On va tout prendre en fait. On va prendre masse de clean water. Le molotov à mon avis ça va pas nous servir. Ou alors le molotov. Le problème c'est que le molotov faut prendre le briquet avec. Je préfère prendre de la vie tu vois. Plutôt que de prendre le molotov. Tu vois. Donc je vais prendre ça. Ouais je vais prendre tout ça. Ok let's go. Je vais sauvegarder. Ok on est parti. On est parti. Le couteau ? Pourquoi le couteau ? En cas de panne de balle ? Non 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 ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Euh l'épée. Ou alors ? Ou alors attends là j'ai de la place du coup. Alors ça on peut skipper on a déjà vu. Et ça j'ai skippé. Vous voulez qu'on prenne un molotov vraiment ? Le couteau ? Pourquoi le couteau ? En fait le temps de prendre le couteau je pense que j'aurais pas le temps tu vois. Donc au pire on peut prendre un briquet et un molotov. Ouais. Faire ça. Allez let's go. On est parti du premier coup. Je pense que le mieux c'est d'utiliser direct un molotov sur eux là. Parce qu'eux ils ont pas l'air de bouger trop vite. Ah mais j'ai plus de place. Ah. Attendez la partie qui se relève c'est celle là. Donc non non. Donc en fait il faut pas que je prenne de la vie. Parce que sinon je vais me faire baiser. Au cas où le jeu ne soit pas fini. Je préfère avoir de la vie dans mon coffre. Plutôt que de laisser la vie par terre tu vois. Donc on va poser ça. On va garder les deux bouteilles d'eau. Ouais c'est trop long pour changer d'arme. Pour prendre le couteau. Donc je pense pas que ça vale le coup de prendre le couteau. Ok on va prendre ça. Les balles. Les grenades. Regardez là on est pas mal. 10 grenades. 16. 55 balles. On va recharger. On va recharger tout notre bordel. Pour le plaisir des yeux et des oreilles. Ok ça c'est bon. Le flingue on va le recharger aussi. Ok. Et on va partir sur un molotov. Contre les deux zoziots là. Vas-y. Donc là il se prend son molotov. Il ferme sa gueule. On va. Prendre le magnum. Ok. Oh les deux sont dead avec un molotov. Mais tu es con. T'as vu ça ma couille. Merci beaucoup pour ton flow. Et c'est méga fort le molotov en vrai. Donc il y a des. En fait c'est pas le. Le molotov je pensais que c'était juste les dégâts. Quand tu le claques sur lui. Mais en fait il y a des dégâts dans le temps. Il y a des dégâts de brûlure. Je vais sauvegarder. Ça vous dérange pas je vais sauvegarder. Ah. Pas mal. Putain les reflets sont bien fait. Une balle de tête. Tu penses que j'ai fait une balle de tête ? Ça m'étonnerait pas de moi quelque part. Est-ce qu'on prendrait pas un autre molotov du coup ? J'ai envie de prendre l'autre molotov. Je pense qu'il y a des dégâts de brûlure. A mon avis j'ai pas fait une balle de tête. Je pense pas que ce jeu prenne en compte la... Je sais pas. Bref. Let's go baby. On va dire que c'est un headshot de l'espace. Donc un, deux. Là il y en a pas. Putain donc attends. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y a dix... Ah merde je peux pas passer cette scène. Il y a dix cristaux. Ok. Ok ça je peux le passer. Donc là. Je vais prendre les molotovs parce qu'il y a les autres qui vont arriver. Et je vais faire ça du coup. Ok. Donc là ils arrivent les deux. Mais vous pensez que c'est un timer ou vous pensez qu'il faut les buter ? T'es sérieux ? Ah je peux pas passer. Ok. Alors attends. Est-ce qu'il peut passer dans le feu là ? Vas-y passe dans le feu. Oh ça marche. Vas-y crame. A mon avis il prend masse de dégâts. Ouais tu vois. Ok donc c'est capé sur les dégâts. C'est capé sur les dégâts. Eh le molotov il est incroyable. Oh brrdaou ! J'avais oublié que c'était le boss de fin déjà direct. Alors on va prendre le... J'ai envie de tester avec le flingue. J'ai envie de tester avec le flingue. Eh je suis en train de me faire défoncer. Vas-y prends le flingue. J'ai envie de tester avec le flingue. Et c'est limite mieux hein. Ok je vais prendre de la vie. Putain. J'étais bien tout à l'heure là. Qu'est-ce que tu es sans tes feuilles ? Ok. Ok j'en ai niqué deux. Ouais le flingue en fait c'est OP contre le boss. Ah putain presque 3. Ah le flingue c'est OP contre le boss. Oh merde 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 merde. Oh je t'ai dessus. Attends je me fais... Je me fais... Il y en a plus que 3 chat. Plus que 3. Non merde ça va pas marcher. Ok. Il y en a plus qu'un. Putain j'ai plus de vie. Ok. Ok il y en a plus qu'un. Du coup il faut faire quoi là ? C'est bon ? Ah mais du coup on est bon. Maintenant du coup le boss fight commence en fait. C'est ça que t'es en train de me dire. Tire ! Ok on va prendre le magnum parce que c'est beaucoup plus stylé. On va le recharger. Vas-y vas-y montre-moi ton cul. Je crois que je l'ai loupé. Putain. Trop stylé les effets. Je l'ai eu ? Ah non. Là il se protège. Ah putain. Là je l'ai eu. Merde. Oh non. J'ai fait alt tab. C'est pas le moment d'ouvrir steam putain. Non. Fais-moi un rapat. Je l'ai eu. Attendez. 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 Il est gentil en fait. Il est en train de nous dire. On est une ancienne race de vampires. C'est les humains avec Alucard qui ont commu le génocide des vampires. Mais oui mais tu ressembles à un méchant aussi. Oh il va pas nous faire culpabiliser parce qu'on l'a buté quoi. On tue pas tout le monde on prend juste les faibles et les déshonorés. Et ne pas disposer à nos sentiments. Donc il n'y a pas de corruption. Lies et l'injustice sous nos règles. On va devoir choisir si on tue ou pas du coup. En gros il dit dans les prochaines centaines d'années à arriver les humains. L'humanité va disparaître. Sauf si vous laissez les vampires prendre le dessus. On pourrait vous aider. C'est ce qu'il dit en gros. Attendez il est en train de nous faire une Thanos en fait. Et en gros il est en train de dire. Éviter l'extinction de la race humaine. En tuant les plus faibles. Il nous fait une Thanos quoi. Ah Tiger il a ouais. Ouais on fera un vote on fera un vote. Si on doit choisir on fera un vote. Donc en gros il dit éliminer tous les faibles. Parce qu'en gros il y a une surpopulation. Et garder l'effort. Pour pouvoir survivre. En gros. Il faut bien qu'il mange ouais. En me tuant maintenant tu aides l'humanité aujourd'hui. Mais tu l'as détruit dans le futur. Et les dialogues sont pas mal en vrai. Mais si jamais tu rejoins notre camp. Tu deviendras immortel. Et tu deviendras le gardien de la balance. Dans ce monde. Fais ton choix. Prépare toi Mamanovitch. Je suis Soso à faire le sondage. Donc en gros c'est soit on le tue maintenant. Et on sauve l'humanité pour le moment. Où soit on devient le gardien. Voilà. Donc est-ce qu'on le tue ou pas. Et donc on aurait peut-être deux fins différentes. Alors. On écoute le vampire. On le tue. Allez-y. Il y a un sondage mesdames et messieurs. On n'est pas nombreux. Mais allez-y. Faites-vous plaisir. Alors moi. Après c'est un vampire. Est-ce qu'il faut l'écouter. Est-ce qu'il serait pas en train de nous prendre pour un con le mec. Tu vois. Et après. Est-ce qu'on deviendrait pas du coup. Si on l'écoute et on devient immortel. Est-ce que ce serait pas nous. Qui deviendrait justement le sac à merde. De l'histoire. Tu vois ce que je génère. Vous avez envie de l'écouter vous. Clairement pas. Il raconte des trucs bien. Je sais pas. Alors. 79%. 76%. Vous voulez qu'on l'épargne. Heille. Ok. Moi je fais ce que dit le chat. Névaline Re. 80% du chat qui choisit la corruption. Vous vous rendez compte. Vous choisissez la corruption. Vous reniez votre humanité. Vous voulez devenir immortel. Je peux le comprendre. Peu importe le choix. Qu'on tue ou pas. L'humanité est condamnée. Ah bah non. Justement. Si on tue pas. L'humanité n'est pas condamnée. On va tuer. Ah. C'est un star-ci que tu choisis de mettre la pub. Regardez bien cette pub. Incroyable. Après. 6h de stream. Putain. Ah bah écoute. Let's go. Ça vous laisse le temps de voter comme ça. Putain. Tout le temps. On était 540 tout à l'heure. J'aurais pu mettre la pub là. J'attends qu'on soit à 220 quoi. Putain. Bon bah écoutez. Vous avez choisi à 75% qu'on écoute le vampire. On va attendre la fin. Il reste 20 secondes. Et puis let's go. Merci beaucoup Maloïs. Je teste des choses que je connais pas encore. Et bah écoute. Ouais. Faut plaisir. Le bon. On a tué tout le monde. Mais on écoute le boss de fin. T'as vu ça ? Eh. Moi. Je fais ce que me dit le chat. Je sais qu'il faut faire l'inverse de ce que dit le chat. Mais ce soir. Je fais ce que vous me dites. Comme ça. Si jamais ça se passe mal. Je dirais que c'est de votre faute. C'est bon ? Bon bah vous avez choisi 75%. Vous avez choisi qu'on écoute le vampire. Et bah let's go baby. On écoute le vampire. On l'épargne. Et on devient un sac à merde. On a vendu notre cul. C'est une erreur. C'est une erreur chat. C'est vraiment des sacs. Je vous l'avais dit. Donc les vampires contrôlent le nombre du monde. Vous avez dit que vous étiez des sacs. C'est bon. 30 ans plus tard il y a un conflit entre les rebelles et les vampires. Et il y a une fois le mec qui double face. Et c'est hallucinant. C'est vachement plus compliqué que ce qu'on pensait. Je ne peux pas croire. Ils ont pris le tout de l'Allemagne. Alucard a disparu dans la Russie. Et nous n'avons pas pu créer une cure pour ça. Tu es bien Mr. Cross. Mais il semble qu'on a encore honte. Je suis curieux. Attends c'est pas fini. Je suis curieux de créer une drogue qui fait un rat 8 fois plus plus. Attendez le jeu n'est pas fini. Pour cela nous devons trouver un sujet de test. Donc en gros il a créé une drogue qui rend les rats 8 fois plus forts. Donc il va les tester sur les humains j'imagine. En gros ça veut dire que l'humanité est perdue. Jamais ils ne s'arrêteront. Ils essaieront toujours de devenir plus grands, plus forts, plus de pouvoir. Moi c'est comme ça que je comprends la fin. Et du coup je suis devenu un vampire. Regardez. Marcus est un vampire. On est sur la tombe de Hank. C'est Marcus. Il a la classe. Avec ses oreilles pontues. Et tu poses un gun comme ça au camp. C'est à dire que si t'as des gamins qui vont se faire une petite soirée dans un cimetière. Ils vont trouver un Beretta sur une tombe. Oh trop bien. Ça va Caméo. Oh là là. Eh Zloblin Vladimir. Eh. Le mec est tout seul. Le mec a fait ça tout seul quand même. Est-ce que vous vous rendez compte ? Tout seul. Un survival horror. Avec les puzzles. Tout ça. Ça dure 12 heures. Tout seul. Il s'est fait produire quand même. Il s'est fait un petit peu à droite à gauche quand même. Mais bon quand même. Putain. GG quoi. Eh du coup je suis curieux de voir l'autre fin quoi. Mais ça veut dire qu'il faudrait qu'on se retape le boss et tout. La flemme. Je vous laisserai acheter le jeu. Franchement le dev je vais le garder à l'oeil. Je peux te dire que son processus. Déjà je vais lui envoyer un email. Je vais lui envoyer un email en mode. Je suis trop refait que tu m'aies filé ton jeu parce que c'est une claque. Et je vais lui dire. N'hésite pas à me tenir au courant de ce que tu fais parce que c'est trop bien. Ok. La musique a été écrite par un mec aussi. 60% de la musique. Putain. C'est incroyable. Kalachnikov modèle les textures. Oh là là. C'était trop bien ça. C'était trop bien. Super jeu ouais. Pour moins de 20 balles. Ah ouais. Masterclass. Ok. Il remercie sa femme évidemment. Je vais se contester. Et le pire c'est qu'il est en early access le jeu quoi. Il est même pas encore fini quoi. Donc c'était bien des ghouls ouais. Alors. Donc c'est bien sur l'Andreal Engine 4. Ok. Est-ce qu'on débloque des choses ? On sait pas t'sais. Moi je m'attends à tout avec ce jeu maintenant. Je vous baisse un peu le son comme c'est la fin. Il est déjà dans la liste ? Ah bah ouais. Alors. Ah on a eu on débloque pas grand chose parce que je vois pas ce qu'on pourrait débloquer. Voilà. Mais du coup tu voyais j'ai de l'argent en haut. Et ils avaient dit que l'argent servirait à débloquer des trucs quand le jeu sortira de leur early access. Donc il va peut-être qu'il y aura un mode cop. Peut-être qu'il y aura un mode pvp. Peut-être qu'il y aura des nouveaux chapitres. Je ne sais pas. En tout cas voilà. C'était l'histoire. Incroyable. Le jeu incroyable. Qui est Eternal. Evil YouTube. J'espère que t'as surkiffé. Moi j'ai. Bah voilà. Je crois que j'ai même pas besoin de te dire ce que je pense du jeu. Le jeu est juste incroyable. Je pense que c'est. Je pense que c'est les 15 euros que tu peux dépenser. Enfin c'est que tu peux pas mieux les dépenser dans un survival que ce jeu là. Ou alors Resident Evil 7. Resident Evil 7 si tu l'as pas fait. C'est vrai qu'il est pas mal. Mais bon. Putain. Voilà. Putain sur 20. YouTube n'hésite pas évidemment à t'abonner à la chaîne. Commenter, partager, liker. C'est gratuit. Ça soutient de ouf. N'hésite pas à me dire si tu veux avoir plus de let's play dans ce style. Et puis. Tu peux pas venir nous voir sur Twitch. T'as les liens en description. Je suis sur le cul. Je suis vraiment sur le cul. Un gros GG. Un gros GG. Des bisous YouTube.